Je suis Youssef Fadel, je suis marocain, auteur. J'ai écrit pas mal de romans, presse, des pièces de théâtre. J'ai écrit aussi des scénarios, beaucoup de scénarios pour la télévision et le cinéma. J'ai même réalisé un film de cinéma et quelques téléfilms. Ça représente beaucoup de choses. D'abord, je suis très ému, je remercie l'université et les jurys, surtout que ce sont des étudiants, une centaine, ça montre déjà l'importance du prix. Et je suis très ravi de cette initiative et ça m'aimait beaucoup. Après étudiant, c'est la première fois. Mais j'ai déjà été à des universités à Milan pour la traduction d'un de mes romans. J'étais à l'Université de Rennes dans le cadre du Festival de théâtre de la Francophonie. Et voilà, c'est ça ce que je me retiens des universités. Et ici à Lyon. Le travail du traducteur, c'est aussi important. Parce qu'un travail du traducteur, ça peut mettre en valeur l'œuvre littéraire ou le contraire. Et le travail de Philippe, c'est vraiment un travail d'artiste, de joaillier comme ça, pour trouver le sens des mots, l'essence des mots cachés par les lignes. C'est vraiment un travail intéressant et très, très important. Très important pour que l'œuvre arrive telle qu'elle est aux mains des lecteurs français. Philippe Vigreux a traduit trois de mes romans. Et je l'ai rencontré au Salon de Paris. Il a été invité, on s'est rencontrés, mais en dehors de la traduction. On a parlé, il est très sympathique. Mais après, pour le premier, on s'est partagé des mails. Alors, il m'envoie des questions, je lui envoie des réponses. Surtout pour des mots qu'il ne connaît pas. Surtout les mots du dialecte marocain. Parce que dans ce que je fais, il y a beaucoup de dialecte marocain. Alors, c'est normal qu'il ne le connaît pas. Parfois, des subtilités de langue. Qu'est-ce que je veux dire par cette phrase, par ce mot, ce que ça signifie ? Et on sait de travailler, c'est comme ça, pour être plus près du texte. Je lui souhaite un bon rétablissement parce qu'il n'est pas pu venir assister au prix du Caméliot. Déjà, l'initiative est déjà importante. Je vous en remercie parce que ça ne se passe pas tous les jours. On voit des universités faire une année pour un pays. parce que c'est unique, je crois, en France et c'est très important. Pour la culture, le roman, maintenant, c'est comme s'il y a une mode de roman. Le roman, ça marche. Que ce soit ici ou bien ailleurs, dans d'autres pays, tout le monde s'y met au roman. Tu vois, comme novélistes, romanciers, poètes. Parce que je crois que c'est le genre qui est le plus lu. Alors, mettre en valeur le roman, c'est mettre en valeur ce qui est le plus lu à travers... Je crois que ce n'est pas uniquement une spécialité marocaine ou arabe. C'est partout, je crois que c'est le... Alors, c'est ça. L'important, c'est que la littérature marocaine soit mise en valeur et que les gens connaissent un peu ce qui se passe ailleurs, chez nous. Quand je prends un roman quelconque, pas marocain, serbe, croate, ukrainien... Il y a toujours, je trouve, marqué dans la page de garde ou bien, ce roman a été traduit avec le soutien des autorités serbes de leur pays. Ça, c'est très important parce qu'un pays qui veut que sa culture soit connue ailleurs, il faut qu'il y participe. Il faut qu'il participe à cette culture. Il faut qu'il y ait des fonds pour que les gens puissent traduire leurs œuvres. Nous, c'est grâce à la France qu'on est traduit. C'est grâce à l'actitude ou bien à notre éditeur qu'on est traduit, pas grâce aux marocains. Et c'est ça, la différence. Il n'y a pas de fonds au Maroc qui aident pour traduire les œuvres marocaines. Et ça, c'est une tare, c'est à ça qu'il faut remédier. On ne va pas attendre les autres qu'ils puissent venir remédier à quelques problèmes qui existent chez nous. Les retours, c'est à travers d'abord mes amis qui ont lu le roman. Ils me disent que c'est bien, ça me satisfait. Et après, les ventes, comme j'avais dit hier, les ventes, ça marche quand tu es distribué un peu partout dans le monde arabe. Je parle bien sûr du roman arabe. Les éditeurs marocains ne vont pas beaucoup dans les salons arabes. Et moi, parce que je suis édité chez... Avant, j'étais dans l'Adab, la maison, la précieuse maison d'Adab au Liban, et maintenant chez le Moto7, qui est basé en Italie, ils font tous les salons. Et c'est dans les salons marocains et arabes qu'on... Parce que c'est jalonné sur toute l'année. Et comme ça, le livre se vend mieux. Parce que dans les salons arabes, c'est là où on achète le plus de livres, et surtout les romans. Et voilà. Mais si tu comptes rester uniquement cloîtré, comme avant, cloîtré dans une maison qui ne va pas ailleurs... Au Maroc, tu ne vends pas... Tu ne risques pas de vendre beaucoup, ni d'être connu par le monde arabe, puisqu'on édite en arabe. Il y en a plein, bien sûr. Il y a les anciens, il y a Shoukri, il y a Zufzaf, il y a Madini. Et pour les jeunes, il y a plein de jeunes écrivains qui sont aussi talentueux, aussi talentueux. Smaïl, Razali, Akrim Joueti, et d'autres. Il y en a, il y en aura toujours, comme par ailleurs. C'est important, la relève est très importante. Aussi, j'ai lu pas mal. Moi, je préfère, bien sûr, Julie Houellebecq. Mais moi, pour la théâtre française, j'aime beaucoup Céline. Céline me parle beaucoup. C'est quelqu'un qui écrit comme s'il écrivait avec ses tripes ou bien ses griffes. C'est puissant. On croit que c'est facile, c'est presque de l'argot parfois. Mais moi, j'aime beaucoup Céline. Oui, bien sûr, je me considère moi comme romancier. Et les métiers que j'ai fait, c'est par hasard. J'ai commencé par le théâtre parce qu'on était des copains, on aimait le théâtre. J'ai créé des scénarios de films et de télévision pour gagner de l'argent. C'est un métier que je n'aime pas. Je l'ai fait pour gagner un peu d'argent, si j'en trouve un. Parce que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ce que j'aime le mieux, que je me sens à l'aise, très bien à l'aise, dans ce métier qui ne rapporte rien, presque rien, c'est le métier de romancier. Qui n'est pas un métier d'ailleurs, je ne sais pas. Je suis un artisan. J'aime faire les choses comme un artisan. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. Il faut se lever le matin, ouvrir la boutique et rester jusqu'à une heure ou deux heures. Et revenir le matin et le matin et le matin, c'est un travail quotidien. J'aime faire cela. Je n'ai redevable à personne. Parce que le cinéma, il y a le réalisteur qui t'attend. Est-ce que c'est le bon scénario ? Non, tu refais. Ça ne nous rapporte ni gloire, ni argent. Oui, de l'argent, oui. Je me trouve à l'aise dans ce travail que je fais, qui est le travail de romancier. Ça, on dit toujours, l'auteur dit toujours, c'est le dernier. Justement parce que la vérité, c'est que chaque fois que tu te dis, je ferai mieux la prochaine fois. Et tu attends toujours cette prochaine fois qui n'arrive jamais. C'est ça, c'est que le meilleur, c'est celui que tu n'as pas encore écrit et que tu n'écriras jamais. Je les remercie beaucoup pour leur patience d'abord, pour l'amour de la littérature et je les félicite. Et je leur dis de continuer parce que vous aidez comme ça, vous aidez les écrivains, vous aidez les éditeurs, vous aidez. Le bouquin qui a de la peine, avec tout ce qu'il y a autour, de la peine à résister à l'invasion des médias, des autres médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501